Salut Chris ! Salut Jen ! On vient de balancer tout le budget hein ! Fred, vas-y balance le fond ! Welcome ladies and gentlemen, salut à tous et bienvenue dans Noob TV, l'émission geek et pop culture dans laquelle on vous donne notre avis 100% amateur sur tout ce qui nous plaît. Ciné, séries, télé, high-tech, gadgets et le tout en 5 minutes chrono parce que vous n'avez pas que ça à foutre. Aujourd'hui dans Noob TV, on va parler d'un sujet éminemment sensible, d'une mythologie SF qui a su réunir des millions de fans à travers la galaxie, d'un space opéra de légende à l'univers unique, bref, vous l'avez compris. C'est un monde de vous ! Alors que la force saute avec vous, on est parti pour 5 minutes et peut-être un peu plus aujourd'hui, de plonger dans l'univers Star Wars, des commencements jusqu'au dernier opus que nous venons de voir aujourd'hui, le réveil de la force, tout un programme. Noob TV ça commence maintenant, générique ? Générique ! Toujours dans Noob, on commence avec le commencement et on revient donc aux origines de la saga pour commencer par... Je suis ton père. A l'origine de Star Wars, on retrouve un certain George Lucas. George Lucas ! Petit, le garçon mène déjà dans la littérature fantastique et des comics. Mais il est surtout fan de courses de bagnole et se voit déjà en pilote professionnel. Et oui mais voilà, la vie est ainsi faite et à l'âge de 18 ans, il a un terrible accident de voiture, il est projeté en dehors de son véhicule et il s'en sort miraculeusement après deux semaines de soins intensifs quand même. Il s'intéresse alors au cinéma et notamment au cinéma expérimental américain. Et européen. Et commence dans la foulée des études audiovisuelles à Los Angeles. Il réalise alors plusieurs courts métrages et après avoir gagné un concours, il obtient un stage de 6 mois dans les studios de Warner Bros. Et c'est pendant ce stage qu'il va rencontrer un certain Francis Ford Coppola, jeune réalisateur dans les studios à l'époque. Et il se lie alors d'amitié et fonde dès la fin des études de Lucas une société de production qui produit un premier long métrage. THX 1138. Exactement un film dans le plus pur style orwellien qui se passe dans une société futuriste, c'est de la SF, dans laquelle les hommes vivent sous sédatifs et sous le joug d'un pouvoir totalitaire et complètement invisible. Oui mais voilà, il n'y a pas que les héros du film qui soient sous sédatifs. Les spectateurs le sont aussi. Enfin quand je dis les spectateurs, peut-être les 12 personnes qui ont vu ce film. Il a fait un magnifique four et va laisser la société de production dans une très mauvaise situation financière. Et c'est à ce moment précis que George Lucas va créer sa propre société de production. Un nom qui restera mythique pour de nombreux cinéphiles. Lucasfilm. Et en 1973 il réalise son deuxième film. American Graffiti. Et on est très loin de la SF puisque là ça va parler 60's, bagnole, fête entre potes, mecs cool, etc, etc, etc. Et ça fait un gros carton. On y découvre d'ailleurs un certain Harrison Ford qui après une première carrière d'acteur raté, s'était reconverti dans la menuiserie. Rien à voir. Et que Lucas avait réopéré alors qu'il effectuait des travaux chez lui. Une relation à laquelle ils resteront fidèles tous les deux puisque Ford deviendra un de ses acteurs emblématiques. Bref, tout va bien pour l'ami George qui obtient, grâce au succès d'American Graffiti, un contrat et surtout quelques billets avec la Fox pour tourner son prochain film. Star Wars, c'est à la base un scénario imaginé par George Lucas quelques années auparavant. Une sorte de space opéra. Mixé avec un univers mythologique qui tenait à la base sur 14 pages. 14 pages qui décrivent déjà l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le scénario sera ensuite enrichi au fur et à mesure de personnages, de lieux, qui fait qu'il deviendra impossible, voire inimaginable, de pouvoir réaliser l'intégralité du scénario en un seul film. Lucas décide alors de réaliser non pas une, non pas deux, mais trois trilogies. Et évidemment de commencer par celle du milieu. Et l'ami George, en plus d'être un réalisateur de talent et un auteur de talent, il a aussi le sens du business. Et il négocie ce qui sera plus tard un coup de génie. Lors de son contrat, il veut toucher l'intégralité des revenus des produits dérivés. Vous le voyez venir le jackpot ? Nous y voilà donc. Star Wars sort en 1977 avec, à son bord, des acteurs débutants. Le tournage est assez pénible. Des tempêtes de sable détruisent souvent les décors. Et surtout, les projections test, donc c'est celles qui sont sans la musique ni les effets spéciaux, sont quasiment un flop. Résultat, les studios n'y croient pas du tout et décident uniquement de sortir le film dans 32 salles aux Etats-Unis. Et comme d'hab, nos amis des studios, ils ont eu vachement de flair. Et le film est bien sûr un carton immédiat. En bonus, les retombées financières engendrées par la vente des produits dérivés permettent même à Lucas de financer déjà les deux prochains films. Franchement sympa pour quelques figurines en plastique. C'est clair, mais elles sont bien. Alors justement, Star Wars, ça parle de quoi John ? Alors Star Wars, c'est tout d'abord un univers unique, à mi-chemin entre mythologie et conte pour petits et grands enfants. Le traditionnel Il était une fois que l'on retrouve dans tous les contes est présent quasiment sous cette forme au début de chaque épisode. Pour oublier évidemment la musique de John Williams, compositeur attitré de George Lucas et de Steven Spielberg, qui a son actif, les fameux temps de la mer. Indiana Jones. E.T. Et Jurassic Park. Tout cet univers est régi par une puissance mystérieuse. La force. Et alors la fameuse force, est-ce que vous savez que c'est dérivé d'une croyance ancestrale qui s'appelle l'animisme ? Ce qui me permet de me la péter deux minutes gratuitement. Et ensuite donc la force, c'est une énergie qui, dans cet univers-là, permet à des individus spécialement formés et qui sont particulièrement sensibles de disposer de grands pouvoirs. Comme par exemple la habitation. Pareil. Et voilà, cette force a deux côtés. Ça te rappelle rien ? Ouais. Le côté obscur et le côté lumineux. Et donc deux classes d'individus qui la maîtrisent. D'un côté, les Jedi. Qui utilisent le côté lumineux de la force. Pour maintenir la paix dans la galaxie. Et de l'autre, les Sith. Qui utilisent le côté obscur de la force. Pour leur usage personnel et pour dominer la galaxie. Et alors ajoutez à tout ça une république qui va, après des manipulations politiques, devenir un empire, des combats au sabre laser, un vrai parcours initiatique. Et vous avez tous les ingrédients d'un grand divertissement tout public qui permettra à Petit et Grand de s'évader tout en permettant à chacun d'en tirer une leçon. Clairement, ça emprunte à gauche et à droite, mais ça l'assume. Ouais. On va puiser du côté de Tolkien, d'Asimov, d'Herbert, et aussi du côté des films de Western et des Samouraïs. Lucas a vraiment su créer un univers cohérent et complet, décomposé en deux trilogies successives et une troisième qui commence maintenant. Et donc on va retrouver nos envoyés spéciaux en duplex auprès d'un obscur cinéma provincial pour assister à la première séance de Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force. Allez les gars, on vous écoute. Nous voilà donc en direct du multiplex Cap Cinéma près de Nice, où nous sommes à quelques minutes de l'ouverture des salles pour assister, on l'espère, à un Star Wars dans la droite lignée des précédents. Donc à mon avis, on s'attend à du très bon, on espère pas être déçus. On vous dit à dans quelques heures pour nous et à dans quelques secondes pour vous. A tout de suite. Je suis content. Et on commence la critique par l'impression des spectateurs à la sortie de la salle. C'est l'instant reportage de terrain. Peux vous interviewer deux secondes ou ? Non. Déjà vu. Très bien. Truc de malade. Moderne. Pas de surprise. Énorme. Efficace. Mauvais méchant. Bon film. Carrément de la bombe. Ouf. Surprenant. Un petit peu déçu. Et que ça fait le boulot. Linéaire. Bel hommage. On n'est pas déçu. Mais simpliste. Ultra moderne. Je l'imaginais pas vraiment comme ça. Alors ça c'était pour les impressions à chaud. Maintenant avec quelques heures de recul, qu'est-ce que tu en as pensé Chris ? Bon alors franchement mon côté geek et fan de la première heure, il pouvait qu'aimer. Super 3D, super son, super image. On était déjà conquis. On attendait plus que ça. J.J. Abrams de ce côté là, il fait le job. Je joue des acteurs. C'est un peu comme dans les premières trilogies. Peut mieux faire. A mon avis on aurait pu aller un petit peu plus loin. Pas époustouflé non plus. Et alors là l'accident industriel pour moi, c'est le méchant. C'est vrai qu'on dirait un peu un acteur de Harry Potter qui est planté dans l'univers de Star Wars. Il a le charisme d'une patate. J'avoue que j'avais quand même les larmes aux yeux au début du générique. On passe quand même un super moment. C'est un revival vintage modernisé. Bref, vous l'aurez compris Star Wars, c'est un peu notre Madeleine de Proust à nous. Si vous avez compris quelque chose, vous nous écrivez. Quoi qu'il arrive, préparez vos estomacs parce que franchement du Star Wars vous allez en bouffer matin, midi et soir. Attention l'indigestion, on recommande. On vous embrasse les noobs et on espère que cet épisode un petit peu plus long que d'habitude vous aura plu. Et on vous dit à très vite. N'oubliez pas, comme d'habitude, si vous voulez rater aucun épisode, vous cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Puis on vous dit à la prochaine. Je vais te signer. Chut. Adieu. Si. Sous-titrage FR ?